Générique Bonsoir à tous avec un soleil très généreux, une brume assez dense. La journée a été bien chaude. Le vent de sud-sud-est a toutefois permis de bien ventiler l'atmosphère. Et pas grand chose à signaler sur l'animation satellite du jour. Les nuages sont peu nombreux autour et sur l'arc-entillais qui baignent dans une masse d'air brumeuse. La soirée et la nuit s'annoncent de nouveau assez chaudes sur nos îles. Quelques gouttes très anecdotiques restent toutefois possibles. Saint-Martin et Saint-Barthélemy peuvent essuyer une bonne averse ce soir avant une nuit calme et sèche. Les minimales au petit matin seront de 25 degrés. Demain lundi, on attend à peu près les mêmes conditions que la veille, à savoir un temps chaud, ensoleillé et brumeux qui s'imposera sur l'ensemble de nos îles. Ce sera pareil sur Marigou et Gustavia. Le mercure affichera partout 33 degrés de maximal. Le vent de direction sud-est soufflera un peu plus faiblement demain par rapport à aujourd'hui et cette fois entre 15 et 20 km heure. La mairelle reste belle à peu agitée par houle de sud-est avec des creux voisins de 1 mètre. Et prenons maintenant la direction de Pointe-à-Pitre où les marées basses sont prévues à 11h18 et 22h22, les marées hautes à 3h35 et 18h45. A Saint-Martin, la marée basse sera à 13h40, la marée haute à 22h47. Le lever du soleil est attendu dès 5h32, le coucher à 18h36. Mardi, quelques petites averses pourraient nous concerner en matinée avant que le soleil ne s'impose finalement avec une brume encore présente. Elle sera plus légère en Guadeloupe et encore assez dense sur les îles du Nord. L'alysée souffle d'est-sud-est autour de 20 km heure et la mer reste belle à peu agitée dans une houle de sud-est. Et pas de changement pour mercredi avec là encore un temps sec, bien ensoleillé et légèrement brumeux. A noter que le vent s'oriente à l'est et se renforce légèrement. A partir de jeudi, en revanche, le temps devient progressivement plus humide, la brume s'atténue, les nuages sont plus nombreux et des averses se produisent jeudi et vendredi. Demain, les conditions atmosphériques seront très défavorables à la dispersion des particules fines. Les masses d'air traversant nos territoires seront donc fortement polluées. Ces conditions devraient alors induire des indices atmos-mauvais pour l'ensemble des communes de la Guadeloupe et dégradés à Saint-Martin. C'est la fin de ce bulletin. Demain, nous fêterons les igors. Et on se quitte comme tous les soirs avec la phrase du jour « La vie ressemble à un conte. Ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, mais sa valeur. » Très belle soirée sur la première et bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada